Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampiNew, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Coucou Véronica, alors je n'ai pas mon ordinateur mais j'ai mis un... mon ordinateur est en panne, mais j'ai mis de quoi quand même lire vos messages, donc c'est juste un petit peu plus petit, donc ne m'envouillez... je ne sais pas grandir ne m'envouillez pas si je ne lis pas très très bien vos messages aujourd'hui voilà, voilà, j'espère que tout le monde va bien je suis sûre que vous avez un temps magnifique comme chez nous, entre averse et soleil alors coucou Sandrine, coucou Patricia, coucou Christelle coucou Mo, coucou Muriel j'espère que tout le monde va bien, ici moi je suis en pleine forme j'ai, vous savez, reçu ma commande avec la collection encre animée, c'est celle que je vais vous montrer aujourd'hui donc en attendant que tout le monde arrive je vais vous montrer la carte que je vous avais fait juste un aperçu dimanche de la carte parce que, voilà, c'était juste un petit aperçu pour dire deux j'étais encore en train de travailler dessus et donc c'est cette carte-là et donc du coup cette collection donc vous la retrouvez dans le catalogue et j'avoue que c'est la première chose qu'on voit dans le catalogue c'est cette collection-là justement et quand on ouvre la page c'est également cette collection-là qu'on retrouve qui est mise en avant et je dois dire que j'ai craqué complètement sur le papier qui est une tuerie et donc cette collection vous la retrouvez alors hop, 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 hop je retrouve ma page à la page c'est une bonne question je vous dis ça dans une seconde ça doit être celle-ci voilà vous retrouvez la collection complète à la page 96 et 97 et donc la collection se compose de tampons avec des dyes du papier et d'un lot de cartes un lot de... ici de découpes métallisées enfin bon bref, une tuerie rien qu'en voyant les tampons on se doute qu'on va pouvoir faire plein plein de choses et donc je vais vous montrer une petite carte aujourd'hui donc j'avais fait celle-ci même temps que chez toi bah ouais, ça m'étonne pas c'est un temps pourri bonjour Chantal bonjour Christelle bonjour Dominique bonjour Corine donc voilà donc ça c'est la carte que j'avais fait dimanche et je me suis dit que j'allais aller un petit peu plus loin et je vais faire une carte pour la fête des mères parce que bah voilà c'est bientôt j'ai trouvé un petit cadeau pour ma maman et donc je me suis dit que j'allais l'accompagner d'une belle carte et donc j'ai opté pour une slim carte vous savez les cartes là en longueur qui sont un petit peu plus grandes que le format classique alors hop je pousse ça et donc c'est cette carte là que on va faire ensemble si vous voulez bien si elle vous plaît voilà voilà dites moi si elle vous plaît ma petite carte alors ça va je vois vos commentaires finalement le petit téléphone me dépanne pour lire vos messages même sans ordi je peux vous lire donc voilà la petite carte que j'avais envie de vous faire faire aujourd'hui et je dois faire un petit clin d'oeil aujourd'hui à Maria donc quand elle verra la vidéo sur Youtube plus tard elle pensera à voilà elle verra que j'ai pensé à elle à Maria à Géraldine et à Véronica qui sont trois personnes qui insistent pour que je décore l'intérieur de mes cartes c'est vrai que par exemple sur celle-ci j'ai fait un tout petit peu voilà simplement remis des petites chutes de ma déco des petites choses dont je ne m'étais pas servie pour l'avant de la carte et c'est vrai que ça habille la carte donc du coup voilà je leur fais un petit clin d'oeil parce que c'est elle qui me pousse à le faire et donc du coup ici je me suis dit je vais les je vais les comment je vais pouvoir dire ça je pense que je vais leur faire je vais les faire rire et qu'elles vont voir que finalement je me suis lâchée à fond dans l'intérieur de la carte parce que voilà je vous montre l'intérieur de la carte hop là donc là on ne pourra pas dire que je n'ai pas décoré l'intérieur de ma carte donc j'ai décoré on va le faire ensemble donc vous voyez il me reste de quoi mettre un petit mot ici alors ça pourrait même être un petit mot de mes enfants et puis moi j'ai un petit mot pour ma maman donc du coup voilà il y a quand même de la place malgré toute ma déco il y a quand même de la place pour pouvoir écrire et voilà je me suis régalée au final à l'affaire elles ont raison décorer l'intérieur décorer l'enveloppe décorer tout ça c'est sympa aussi voilà donc est-ce qu'elle vous plaît ma petite carte magnifique je vois je vois un pouce jolie carte bon ben c'est parti et j'espère que l'intérieur vous plaît autant que l'extérieur donc sur l'extérieur j'ai utilisé tampon papier découpe et sur l'intérieur j'ai vraiment joué avec les tampons pour faire un fond ah bah ça c'est de la colorisation hein n'est-ce pas n'est-ce pas là on ne pourra pas dire que je n'ai pas fait d'effort allez ça me fait rire du coup on va réaliser cette carte ensemble donc le format de cette carte c'est un à la tatatat hop je prends mon papier blanc donc pour faire cette carte on a besoin elle est trop belle ah bah voilà voilà bon super je suis contente qu'elle vous plaise pour la base de notre carte on va avoir besoin d'un carré de 20 par 20 cm les deux sont super merci Monique donc 20 cm par 20 cm bonjour Isabelle j'adore cette collection et ta carte est très belle je pense qu'elle va beaucoup plaire à ma maman et je pense que alors c'est comme tout moi je vous les montre en vidéo j'essaye de vous les montrer en photo de faire le mieux que je peux en photo mais j'avoue qu'en vrai quand on les reçoit et quand on peut toucher voir un petit peu les détails c'est encore mieux et généralement les gens qui reçoivent mes cartes comme ça quand je fais les tirages au sort me disent tout de suite souvent ta carte elle est encore plus belle en vrai voilà donc moi ça me fait super plaisir voilà tu as pris en cours Nathalie mais en fait on vient de commencer donc pour la base de cette carte on a besoin d'un carré de 20 cm par 20 cm qu'on va plier en 2 à 10 alors je ne vais pas plier tout de suite je vais d'abord faire les tamponnages à l'intérieur ici vous voyez j'avais plié d'abord et j'ai fait mes tamponnages ensuite donc en fait on voit un petit peu la délimitation donc c'est pas moche mais ce sera encore plus joli sans cette délimitation sans ce pli à l'intérieur donc on va décorer l'intérieur de notre carte pour commencer d'habitude on fait d'abord l'extérieur après l'intérieur et là on va faire l'intérieur alors cet intérieur de carte donc je vais vous la mettre ici comme ça vous la verrez vous verrez l'intérieur je pense que vous voyez là et donc on va partir avec le lot encre animée donc avec le set de tampon encre d'artiste et on utilisera tout à l'heure les dyes qui vont bien pour réaliser mon fond ici j'ai utilisé plusieurs couleurs donc j'en ai utilisé 5 quand même j'ai fait des fleurs ici avec du pierre rose poli qui est la couleur principale de ma carte voilà c'est la couleur principale qu'on va retrouver j'ai fait également des fleurs avec le papaye pâle et j'ai fait quelques fleurs alors les plus petites je les ai fait comme ça avec du 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 sable du sahara donc on les retrouve par exemple ici ou ici voilà ensuite pour les feuillages j'ai utilisé deux couleurs alors ce sont des couleurs en fait toutes ces couleurs alors sauf le sable du sahara on va dire que c'est une couleur passe partout une couleur neutre qui est assez passe partout sinon toutes les couleurs se retrouvent dans notre collection papier que je vais vous montrer d'ailleurs alors j'ai commencé à la préparer mais comme je vous dis je suis en panne d'ordinateur donc j'ai pas pu juste mettre le le titre le nom du papier donc c'est pas grave je le mettrai plus tard mais c'était pour vous montrer un petit peu la collection comment elle se compose donc c'est du papier en fait où vous avez le recto avec des papiers avec du brillant du doré et un verso sans brillant et donc à chaque fois vous avez le recto et le verso ici je vous les mets en face à face pour que vous voyez un petit peu et donc on a des couleurs on a quand même un panel de couleurs qui est très très joli qui est très lumineux pour celles qui ont vu ma page que j'ai publiée hier je peux vous la montrer aussi elle est là on a quelque chose de très très lumineux dans cette collection voilà le papier est juste magnifique vous voyez simplement avec le papier j'ai pas utilisé beaucoup de papier un petit peu de papier uni et brillant quelques décos mais ma page s'est faite très très rapidement parce qu'en fait je voulais vraiment mettre en avant ce papier que j'ai trouvé magnifique et je trouve que ce papier qui est très très coloré va justement très très bien avec du noir et blanc donc c'est pour ça que j'ai opté pour une photo de ma fille il y a quelques années en noir et blanc et je pense que un mini album par exemple avec ces papiers parce qu'ils sont tous coordonnés ils vont aller tous bien ensemble mais un mini album avec ces papiers et des photos en noir et blanc ce serait juste parfait voilà donc j'espère que tout ça vous plaît et on va partir avec notre fond d'intérieur de carte alors donc je vous disais les couleurs pour mes fleurs et pour les pétales j'ai pris du riche raisin donc c'est une couleur qu'on retrouve dans le papier et du juste jade voilà pour mettre un petit peu pour accentuer un petit peu le côté du papier coucou 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 tout le monde qui arrive alors on va commencer ici donc moi je vais partir en fait à faire la plus grande ici des fleurs alors ce sont au final des tâches quelque part mais qui vont faire de très jolies fleurs donc je vais partir sur la plus grande avec la papaye magnifique le papier design spécialité oui page 131 mais c'est une tuerie ce papier c'est une tuerie ce papier franchement j'ai un paquet j'ai pris qu'un paquet pour commencer mais je pense que alors quand je l'ai reçu vous allez rigoler mais généralement c'est les clientes qui me disent ça et je me moque un peu d'elles mais quand je l'ai reçu je me suis dit oh là là il est tellement beau je vais jamais oser le couper et puis finalement vous voyez que je l'ai coupé et j'ai fait quand même des petites choses sympas donc ici on va travailler avec le papaye pâle avec la grande fleur regardez comme ça rend beau en fait le tampon est fait de façon à ce qu'on ait déjà comment dire un dégradé de couleur donc le tampon est fait il a des reliefs qui permettent en fait d'avoir ce dégradé déjà de couleur alors hop voilà donc je vais déjà en mettre trois comme ça et ensuite on verra que j'aime beaucoup ah oui bah oui je pense que ce papier là va avoir beaucoup beaucoup de succès je pense qu'on le verra beaucoup alors il y a un côté très rose il y a trois couleurs qui ressortent du rose du vert et du papaye donc c'est des couleurs vraiment qui vont qui vont plaire à beaucoup beaucoup de personnes et en plus c'est très lumineux c'est ce que je vous disais les coloris sont vraiment très très lumineux ensuite je vais prendre celle-ci je vais prendre un bloc plus petit par contre parce que voilà hop je vais en faire encore une ou deux avec cette couleur là donc ce sont des cette fois des un peu plus petites voilà alors je réfléchis pas trop alors ce set de tampons va vous permettre de faire des des fonds magnifiques comme vous allez voir regardez je crée un fond finalement avec simplement les tampons donc ça ça pourrait être un fond de carte alors pas un intérieur de carte mais ça pourrait être un fond de carte même moi qui ne suis pas trop vert alors je te comprends tout à fait je trouve que tous les papiers sont sublimes alors moi aussi c'est ce que je me suis fait la réflexion c'est que d'habitude le vert c'est pas trop trop mon truc mais je dois dire en fait que les couleurs sont super lumineuses super c'est pas fade c'est pas voilà c'est pas fade c'est lumineux et donc du coup même moi qui suis pas très vert au départ j'accroche beaucoup à celui-ci ensuite on va venir mettre les mêmes la même la même fleur mais avec du pierre rose poli vous allez voir tout de suite ça ressort super bien alors je fais un petit peu au hasard donc me dites pas je ne sais pas trop ce que ça donnera au bout mais voilà regardez rien que ça je trouve que les couleurs que ce soit la papaye ou la rose poli là ce sont des nouvelles couleurs qui sont hyper lumineuses et donc du coup quelque chose en fait on pourrait faire un fond de page d'album un fond de page de carte ou un fond de page de scrap une page de scrap rien qu'en créant ici rien qu'en créant ici un fond donc voilà alors est-ce que je remets une petite je vais remettre un petit peu ici un petit bout et ici voilà je déborde alors mon papier sera coloré aussi dessous mais c'est pas grave voilà voilà on va passer sur une fleur un peu plus petite comme ça je vais vous les montrer toutes au fur et à mesure j'essuie bien mon tampon par contre voilà donc ensuite on a une taille encore un petit peu plus petite on va prendre encore un bloc un peu plus petit c'est plus facile et on va venir remettre avec la même couleur des petites fleurs comme ça hop alors j'en mets plus ou moins je sais pas ce sera pas du tout le même rendu que la première fois parce que forcément d'une fois sur l'autre on n'a pas on tamponne pas au même endroit on n'a pas le même résultat mais voilà il y a l'idée l'idée est là de créer ce fond nous même il est magnifique ce papier et le sec qui l'accompagne je pense que vraiment ce sera alors moi j'ai deux coups de coeur j'avoue que j'ai du mal à savoir lequel des deux je préfère donc il y a croquis du jardin que je vous ai déjà présenté que vraiment j'adore parce que parce que voilà ça change un petit peu aussi de c'est différent mais celui-ci je l'adore aussi voilà c'est mes deux coups de coeur c'est les deux collections que je voulais en premier quand j'ai feuilleté le catalogue ensuite vous allez voir ici on a un lot un tampon avec trois petites fleurs donc un petit peu plus petite encore et celle-ci je vais les faire en sable du Sahara pour ramener un petit peu une autre couleur un petit peu différente mais neutre je ne vais pas ramener non plus trop de couleurs regardez alors pensez à tourner votre tampon pour pas qu'on ait l'impression d'avoir la même le même tamponnage vous voyez le fait de tourner un petit peu son tampon on a quelque chose de différent voilà par exemple je vais m'arrêter là je vais faire la place au feuillage le Frésia c'est du mauve alors le Frésia oui le Frésia c'est pas celui-ci ça c'est le rose c'est le pierre rose poli mais le Frésia c'est un c'est un violet c'est un mauve très très clair qui va être en ton en dessous encore d'horizon de brouillère ou grappe gourmande tu vois c'est encore quelque chose de plus léger voilà et ensuite au niveau des feuillages on en a ici un lot avec deux hop donc on a deux feuilles donc que je vais faire en riche raisin donc c'est une couleur qu'on retrouve sur le papier vous allez le voir c'est une couleur qu'on va retrouver ici dans le papier après de toute façon je vais vous le montrer quand on va le couper donc du riche raisin et ensuite du juste jade hop alors les feuillages alors peu importe si je passe par dessus un petit peu les autres couleurs c'est pas gênant l'idée c'est de créer vraiment un fond un peu unique parce que forcément il sera pas équivalent à un autre je vais pouvoir recommencer autant que je vois que je veux j'aurai pas du tout la même chose voilà là je vais encore en mettre un allez j'en mets encore un petit là voilà regardez ce que ça fait on a quand même quelque chose de très joli et on a fait juste du tamponnage moi j'avoue que j'aime bien alors qui l'a déjà commandé ce lot parce que je sais que vous en avez j'en ai quelques-unes parmi vous qui me l'ont déjà commandé donc je pense que ça a été un craquage pour vous aussi dites moi tout alors le dernier le feuillage tout seul je vais le faire avec le juste jade ça va ramener un petit peu de juste jade alors voilà je suis pas très très vert mais le juste jade je le trouve vraiment très beau il est vert ça c'est sûr mais il a ce côté lumineux qui ramène un petit peu de couleur et je l'aime beaucoup je trouve que ça ressort bien et donc voilà je l'ai utilisé alors où est-ce que je vais le mettre où est-ce que je vais le mettre ici alors dans le bon sens c'est bien aussi hop voilà je vais faire un petit peu alors c'est un petit peu au hasard toutes mes toutes mes mes tamponnages c'est juste pour ramener un petit peu de couleur voilà je vais vous mettre un par là regardez ce que ça donne est-ce que vous aimez est-ce que du coup vous avez déjà utilisé ce lot vous avez déjà essayé fait des cartes ce serait bien que j'appuie pas comme une malade sur mon truc sinon je vais casser mon boîtier c'est quand même pratique donc non donc voilà on a fait le fond l'intérieur de la carte en tout cas on l'a coloré voilà au lieu d'utiliser un papier design l'intérieur de la carte sera tout coloré ainsi alors ça normalement j'en ai plus besoin tout de suite on va les mettre de côté ainsi que les blocs hop là voilà ce que ça donne regardez vous voyez on pourrait faire simplement en utilisant ce tampon alors je vous ai pas montré celui-ci mais je peux peut-être vous le montrer sur alors est-ce que j'ai un bout de brouillon de blanc oui je vous l'attrape hop j'espère que j'ai pas tout tiré non ça va je vais vous montrer ce qu'il donne celui-ci parce qu'il est vraiment aussi très très joli je m'en suis pas servie pour ce fond là mais il a vraiment une couleur très très sympa alors j'espère qu'il passe sur mon bloc oui parfait alors je vais vous le faire en juste jade justement ça va vous donner un petit peu la couleur voilà hop là alors je vous le montre tamponner une première fois regardez ce que ça donne ça peut faire des fonds très très jolis et surtout pensez que vous pouvez tamponner en deuxième intention ce qu'on appelle de tamponner une seconde fois sans réancrer et vous aurez quelque chose encore de plus pastel donc vraiment ce tampon est vraiment top du top alors je sais pas vous mais comme ça on dirait presque un petit cochon mais bon vous savez c'est comme les formes dans les nuages quand on regarde les nuages on voit des formes et ben voilà dans ce tampon quand je l'ai vu la première fois je me suis dit oh on dirait un petit cochon voilà c'était pour la petite aparté le petit cochon quand même je voulais vous faire rire magnifique magnifique j'adore bon bah ça va les filles c'est cool alors hop là je range mon tampon voilà je voulais vous montrer parce que je l'ai pas utilisé sur ce fond là mais il est vraiment très très beau vraiment alors je range ceci et on est parti pour autre chose alors on va du coup plier en deux notre carte parce que c'est quand même une carte ici alors pour plier en deux je vous rappelle que ça faisait 20 par 20 donc du coup on va plier à 10 et on aura ce qu'on appelle une slim card alors c'est le terme anglais mais j'avoue que je savais pas trop comment le traduire à part carte en longueur mais je trouvais que c'était moche carte en longueur donc du coup j'ai laissé slim card voilà d'habitude je préfère les mots français les traductions françaises des cartes mais voilà donc on va avoir ici notre slim card on va décorer le devant de la carte alors je vais vous montrer comme ça un petit peu toutes les découpes et tous les tamponnages qu'on a comme ça vous verrez toute la collection et ensuite je vous montrerai une carte que j'ai faite hier alors si je ne l'ai pas trop trop loin si j'arrive à l'attraper dans d'autres couleurs des couleurs qui ne sont pas dans la collection pour vous montrer qu'on peut faire autre chose justement avec ces tampons donc ça hop je mets de côté pour plus tard ça peut servir une petite chute comme ça et donc sur le devant ici de ma carte on va utiliser du pierre rose poli ici donc qui est ma couleur rose et donc pour le devant on aura besoin d'un morceau qui fait 9,5 par 19,5 donc 9,5 par 19,5 bonjour Virginie c'est un bonjour sonore voilà pour le devant de ma carte ensuite on va découper alors je vais laisser ça sortir parce qu'on va on va l'utiliser on va utiliser donc le fameux papier que je vous disais alors je vous l'ai montré en échantillon mais c'est vrai que je ne résiste pas à vous montrer alors j'ai un peu arraché mon papier mais les magnifiques regardez ces magnifiques papiers qu'on va avoir donc ils sont à chaque fois recto verso alors ça c'est celui que j'ai utilisé ah non c'est pas celui-là encore il y en a comme quoi il y en a deux voilà on a vraiment des magnifiques papiers alors je vais essayer de vous les montrer quand même un petit peu un petit peu mieux pour celles qui ne les ont pas encore regardez-moi ça c'est une tuerie c'est une tuerie ces papiers vraiment ils sont très très beaux c'est celui-ci que j'ai utilisé pour faire la page avec ma fille voilà il me plaît il me plaît beaucoup donc vous voyez il est coupé celui-ci donc il faudra sûrement que j'en rachète un deuxième si je veux refaire une page de scrap et ensuite on a dans les tons papaye donc ici voilà avec des fleurs au niveau papaye qui sont vraiment très jolies à chaque fois ça fait des petites bulles des petites bulles de couleurs et on en a un qui est très beau qui est simplement rayé doré avec du très beau derrière alors je le sors voilà voilà ce papier est juste magnifique bon bref ici j'ai pris un morceau de celui-ci hop et donc pour ici on va utiliser un morceau qui fait 18,5 par 8,5 j'ai enlevé un centimètre par rapport à mon papier rose pour vraiment faire ressortir mon papier rose et vraiment créer un cadre donc 18,5 par 8,5 il est très joli et très fourni oui oui alors c'est du papier qui est assez chargé mais qui va s'utiliser quand même j'ai trouvé facilement donc 8,5 18,5 que je ne me trompe pas en parlant on va garder les petites chutes pour l'intérieur après vous verrez tant qu'à faire hop je mets ça de côté le temps de collier et ça également voilà donc hop donc je vais venir coller mon papier rose poli sur ma base blanche donc ce qu'on a fait à l'intérieur pourrait vous servir de base de carte simplement du tamponnage donc ici voilà donc moi j'ai fait ici pour la fête des mères qui approche bientôt et je voulais envoyer quelque chose à ma maman parce que l'habit loin et que je n'aurai pas l'occasion de l'avoir pour la fête des mères et donc c'est pour ça que je me suis dit j'allais lui faire une belle carte mais une carte qui fait un peu waouh quand même d'où ce d'où ce travail de l'intérieur suggéré par mes copines bien sûr mais qui va faire waouh quand on va déjà quand je pense qu'on va ouvrir l'enveloppe elle est belle mais en plus quand on va ouvrir à l'intérieur on va se dire ah oui il y en a encore dedans voilà voilà alors quand je colle comme ça le papier que je trouve magnifique des deux côtés ça me fait un peu mal au coeur donc je vous dis je pense que je vais racheter au moins une ou deux pochettes de ce papier là parce qu'il est vraiment trop beau voilà voilà donc sur le papier vous allez voir qu'on reconnait donc les les couleurs que j'ai utilisées donc du riche raisin du juste jade pour tout ce qui est feuillage et ensuite du papaye du pierre rose poli mais aussi un peu de je crois que c'est du melon mambo qui est à l'intérieur ou du magenta du magenta pardon et donc voilà on a vraiment quelque chose de très 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 joli quel est le lien avec la pâtisserie ? ben j'ai pas compris la question quel est le lien avec la pâtisserie ? j'ai dû dire quelque chose qui t'a fait penser à quelque chose et moi je suis perdue Aude redis-moi pourquoi tu me poses cette question explique-moi voilà donc ça c'est le devant de ma carte sur ce devant on va venir mettre des découpes donc je vais vous montrer les dyes qui sont associés à cette collection alors au début quand je les ai reçus je me suis dit vache ils sont grands ces dyes et au final ça tient très bien sur des cartes c'est vrai que ce sont des découpes assez grandes alors je vais vous montrer celle-ci qu'on va découper c'est une découpe qui est assez grande mais qui finalement tient tout à fait sur une carte il n'y a pas de problème surtout que celle-ci ne fait que 10 en hauteur donc ça passe et on a ici le magnifique feuillage qu'on va découper en doré hop 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 donc il me faut un morceau de papier blanc ici pour découper mon dyes fleuri je vais regarder un petit peu quelle taille il me faut hop et on va prendre la machine alors je vais également préparer déjà mon papier doré donc c'est du papier qui se vend par l'eau de deux feuilles alors ça ça brille à l'écran je suis désolée généralement on voit un petit peu même les reflets et donc on va découper un morceau de ce papier pour venir couper le grand feuillage qu'on va découper après en plusieurs plusieurs morceaux alors je ne sais pas trop je pense que je vais le mettre là voilà et donc ça je vais découper alors attendez ouh des messages trop chelous supprimer tac ben voilà maintenant il y a des gens qui squattent mes vidéos pour des trucs un peu chelous bon c'est tout alors hop du coup est-ce que je vois vos messages à nouveau voilà remettez-moi des petits messages inscrits dans mes envies oui ben je pense que je pense que en fait tu vas voir beaucoup de choses réalisées avec alors que ce soit des pages des cartes des mini-albums je suis en train de penser un futur mini-album également et je pense que je pense que ouais ouais je pense que c'est vraiment le truc qui va faire craquer parce qu'on arrive à des résultats vraiment très très beaux avec cette collection alors alors c'est votre grand maître le roi des esprits mon dieu mon dieu mon dieu mais qu'est-ce que les gens viennent faire aujourd'hui sur ma vidéo hop je vous jure les grands esprits est-ce qu'on a besoin de tout ça alors bonjour Claude alors je supprimerai tous les messages un petit peu chelous tout à l'heure ne les lisez pas ne leur répondez pas on va les ignorer ces gens et donc je vais découper hop d'abord ma petite fleur enfin petite ma belle fleur dans du papier blanc je trouve que c'est ce qui ressortait le mieux avec mon papier qui est très coloré voilà alors je regarde comme c'est une découpe qui est très détaillé je vais la repasser une seconde fois pour être sûr que tout soit bien découpé alors souvent quand c'est ça quand je passe une deuxième fois je tourne de 90 degrés ma découpe comme ça l'appui ne se fait pas au même endroit et donc ça permet d'avoir quelque chose de bien bien découpé alors je mets ça de côté on va l'évider ensuite hop et je vais couper de la même façon mon papier doré ils sont pénibles avec leur message mais je te jure depuis quand il y a des gens comme ça sur ma page je ne sais pas ils doivent tomber sur les vidéos en direct et voilà c'est sûrement des grands marabouts bref je rigole mais ce n'est pas très drôle hop alors je mets ma machine de côté on va venir enlever ici alors quand j'ai besoin d'enlever les petites découpes j'utilise la brosse à poinçon alors moi c'est l'ancienne que j'ai encore mais il y en a une autre dans le catalogue que vous pouvez qui a exactement les mêmes propriétés donc tant que la mienne fonctionne je garde la mienne donc en fait vous gardez bien votre dice comme ça dessus et ensuite vous passez derrière et ça a enlevé tous les petits morceaux et on va faire pareil alors sauf si ça a vraiment trop bougé mais je préfère le recaler comme ça voilà et comme ça on a quelque chose tu kiffes ce papier mais tu m'étonnes ce papier est magnifique regarde Géraldine l'intérieur de ma carte t'as vu j'ai bien travaillé voilà parce que Géraldine donc qui est ma filleule quand elle fait des cartes elle décore le devant de la carte elle décore l'intérieur de la carte elle décore le dos de la carte et elle décore elle décore même l'enveloppe donc voilà elle est au taquet oh là 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 mais pourquoi tous ces messages n'hésitez pas à signaler les messages selous et puis je les virerai à la fin de la vidéo je vous jure qu'est-ce qu'ils nous promettent ? ils nous promettent quoi ? s'ils pouvaient nous promettre qu'on ait du soleil demain ce serait cool déjà hop alors lui hop bloqué bloqué voilà je te jure voilà ici pour les découpes on aura besoin après d'autres choses alors hop il reste juste un petit bout de papier ici voilà je suis trop forte on va venir coller ici le papier notre belle découpe alors vous voyez je ne sais pas si vous la voyez bien du coup je vais vous la mettre sur du papier rose pour que vous voyez bien la découpe comment elle est regardez c'est très fin c'est très joli moi je la trouve je la trouve très belle et au final même si elle est grande et qu'au départ elle me paraissait justement un peu grande et ben non en fait elle est top oui je vais avoir du travail pour supprimer toute l'économie ben je ne sais pas ils se sont donné le mot aujourd'hui ils se sont donné le mot aujourd'hui je ne sais pas c'est pas grave alors on va venir mettre de la colle je vais juste prendre un petit brouillon parce que moi j'ai le chic de mettre de la colle de partout voilà alors je ne mets pas de la colle partout vous voyez c'est des choses très très fines en plus on aura d'autres choses collées par dessus mais voilà je veux que ça colle quand même un petit peu donc je mets un petit peu de la colle et je l'étale voilà et je vais la mettre ici alors légèrement décalée par rapport au reste de ma carte puisque j'ai encore de la déco à mettre ici voilà ce que ça donne ici les feuillages on va attendre un petit peu mais vous allez voir on va les redécouper pour s'en servir en plusieurs étapes alors pour le devant de la carte j'ai utilisé une petite étiquette qui vient de la des daïs poinçon, couture, tendre, douceur vous savez ce que j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps et donc j'ai découpé dans du pierre rose polie une étiquette et j'ai redécoupé par dessus donc un morceau qui fait 3,3 par 6 pour venir exactement sur le dessus voilà alors hop je mets ma colle du côté où j'ai mis mes chiffres comme ça ils ne se verront plus et je vais venir le mettre ici voilà je vais vous montrer de quel set de tampons vient le texte bonne fête des mères il vient du tampon avec les tulipes vous savez je sais que dans un set de tampons ce tampin up alors je pense à un ancien on a bonne fête maman mais je ne l'ai pas retrouvé donc je n'ai pas assez cherché donc du coup j'ai bonne fête des mères qui est déjà très très sympa donc le bonne fête des mères je vais venir le tamponner en noir avec ma mémento et je vais le mettre de façon un petit peu décalée sur mon étiquette pour laisser la place ensuite à une très belle fleur qu'on va faire juste après je trouve ce dice magnifique je le trouve super beau alors celui-ci je l'adore celui-ci aussi oui en fait j'adore je ne sais pas si je suis crédible quand je dis que j'adore parce qu'en fait j'adore tout alors hop voilà pour mon petit message de fête des mères donc cette carte là bien sûr vous pouvez vous en servir pour un anniversaire à l'intérieur vous allez voir qu'on va remettre des cadres pour pouvoir glisser des petits mots donc par exemple pour un anniversaire si vous êtes plusieurs à écrire des petits mots et bien vous pouvez tout à fait faire plusieurs petits cadres ici donc j'en ai deux petits mais on aurait pu faire deux grandes bandes ici et comme ça vous avez plein de place pour pouvoir dire pour pouvoir mettre des petits messages si c'est à l'occasion d'un anniversaire souvent on fait des petits cadeaux groupés et donc on a besoin d'une carte où on peut mettre plusieurs mots donc voilà ce type de carte assez grande nous permet ceci ici je vais venir coller mon bonne fête des mères avec un petit peu de mousse alors il s'est mis à pleuvoir à verse je vous dis pas ça tombe sur le velux ça va vous entendez pas trop mais ça fait un bruit c'est de quelle collection alors quoi donc les dyes les dyes que j'ai montré viennent de quelle collection de la collection encre animée qui est donc ces dyes là sont associés à ce set de tampons ici voilà ici on va coller notre bonne fête des mères voilà et on va préparer quelques donc quelques fleurs donc je vais faire les deux grandes et j'ai préparé à l'avance les les feuillages alors je vous les sors hop un deux feuillages normalement il y en avait trois hop trois petits feuillages que j'ai déjà prévus pour gagner un tout petit peu de temps mais je voulais quand même travailler avec vous donc du coup on va découper alors on part sur celui-là parce que j'ai mis de la colle dessus hein on va éviter hop mais on va découper tamponner la belle fleur feuille fleur tâche ça va j'ai répondu à ta question ça va donc c'est la même collection encre d'artiste tu retrouves tout page 96 97 les tampons les dyes les 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 petites dorures on a des découpes déjà dorées alors que j'ai pas sorti ici donc je vais pas vous les montrer aujourd'hui mais je vous les montrerai une prochaine fois et donc on a plein plein de choses donc ici j'utilise mon pierre rose poli pour mon tampon regardez comme c'est beau moi j'adore pour donc faire ma petite déco devant donc j'ai fait une très grande voilà en pierre rose poli et celle la taille en dessous je vais garder le bloc c'est pas grave magnifique merci en papaye pal hop j'appuie un peu trop fort bon c'est ma faute mais ça ne se verra pas quand on va quand on va découper comme mon bureau est assez dur c'est vrai que j'ai tendance à appuyer fort sur les tampons et des fois quand j'ai mis un petit peu d'encre sur le bord ce qui m'arrive quand même à moi aussi et ben du coup ça me fait des petites tâches mais là c'est pas gênant on va de toute façon le découper et donc pour découper on va utiliser les dyes je vais vous montrer en fait les dyes vont venir découper toutes ces petites formes donc on a le grand dyes ici qui va venir pour celui-ci on a celui-ci qui va là et on aurait si on avait voulu ici pour celui-ci et les trois qu'on a tamponné tout à l'heure ici on a également les deux feuillages donc c'est très complet donc ici on va je vais redécouper un peu ma feuille parce que ça ça passe pas dans ma machine même si elle est grande pareil faut pas voilà hop et on va passer ça dans la machine pour pouvoir les découper donc je vais simplement prendre un petit peu de scotch repositionnable pour pouvoir caler mon dyes vous savez que je préfère alors il suffit de tourner pour trouver le sens voilà hop c'est assez facile voilà et pour le second de la même façon alors on vient le tourner jusqu'à ce qu'on soit dans le bon sens hop là et je vais venir découper ça à la machine alors je mets ça de côté pour pas les abîmer et je prends ma cut cut donc comme d'habitude évitez le centre de votre plaque on essaye de mettre sur les côtés en haut en bas c'est comme ça qu'on a une bonne longévité de nos plaques de découpe papaypal t'as préféré ah tu vois écoute moi des 5 nouvelles couleurs je pensais que ça allait être celle que j'aime le moins et au final quand je m'en sers je me rends compte que je l'aime bien quand même voilà mais c'est vrai qu'au départ sur papier avant de les recevoir en vrai et de les tester c'est pas une couleur qui m'attirait et au final elle est plutôt très très belle je sais pas si vous avez vu la collection dans le catalogue avec les pêches la couleur papaypal elle va parfaitement avec les pêches donc ça peut être ça peut être sympa aussi donc vous allez retrouver ces couleurs de toute façon dans plusieurs produits du catalogue et c'est ça qui est top alors on va venir faire notre décoration sur le devant de la carte donc je vais venir surtout mettre bien en avant cette grosse fleur en 3D alors simplement avec 3 mousses on est bien ne m'en mettez pas 15 sur cette fleur même si elle vous paraît grande avec 3 mousses ça suffit ça colle hop alors je vais mettre ici voilà comme ça regardez comme c'est beau je vais mettre celle-ci en face comme j'avais fait sur la première carte alors ici j'en mets 2 parce qu'une au centre ça risque de s'écraser un petit peu donc j'en mets 2 simplement et je vais venir la mettre ici il va nous rester à mettre un petit peu de ces feuillages et ceux-ci que j'ai découpés à l'avance je les ai tamponnés dans du riche raisin et découpés pour vous faire un petit peu gagner du temps parce que je me suis dit que sinon on allait beaucoup beaucoup découper ici hop donc pour les feuillages moi ce que je fais c'est que je mets 3 mes petites mousses donc 2 sur les tiges et 1 sur le centre le bas de la tige en fait hop et on va venir coincer hop dessous voilà ici on va en mettre une ici donc l'idée c'est de ne pas cacher notre texte donc on va laisser le texte bien en évidence second feuillage ici j'adore riche raisin c'est une c'est le le premier verre que j'ai acheté vous savez que je ne suis pas très très vert mais le riche raisin c'est encore une que j'utilise assez on va dire que petit à petit je les utilise toutes facilement mais c'était à vrai dire la première couleur verte qui me plaisait chez Stampin' Up ici hop on va mettre notre feuillage ainsi et puis donc on va essayer de redécouper un petit peu parce qu'on ne va pas utiliser l'ensemble du feuillage ici donc on va on va le découper donc je vais le découper ici voilà pour mettre par ici hop qu'est-ce que j'ai mis et j'en ai mis de l'autre côté donc on va utiliser cela pour mettre ici alors vous voyez quand vous découpez comme ça faites des réajustements si besoin au niveau de la découpe hop pour que ce soit esthétique même si souvent c'est caché dessous donc cela et cela hop un petit peu de colle donc comme toujours juste à la base pas sur l'ensemble voilà alors on essaie que ça ne dépasse pas trop parce que la carte est déjà grande et ici le second il nous restera sur le devant ensuite juste à mettre les strass mais on va déjà faire l'intérieur regardez hop là regardez ça prend forme c'est joli alors c'est chargé c'est une carte qui est colorée chargée mais qui est déjà je la trouve classe bon après c'est moi qui l'ai fait donc je ne suis peut-être pas très impartielle là-dessus mais je la trouve assez classe et très lumineuse j'aime beaucoup les couleurs pour l'intérieur on va venir alors je vais vous montrer l'intérieur à nouveau et on va venir décorer l'intérieur alors hop pour l'intérieur on va redécouper du papier elle est trop belle cette carte merci vous n'hésitez pas à la partager vous savez que quand vous partagez mes vidéos mes photos mes tutos ça m'aide dans mon activité et moi j'apprécie beaucoup donc vous n'hésitez pas et surtout si vous réalisez un tuto une carte vous n'hésitez pas à mettre le hashtag iStampiNew et comme ça en fait je suis alertée entre guillemets que quelqu'un utilisait le hashtag et donc je vais voir et je vois vos réalisations alors pour l'intérieur le morceau de papier unis ici en pierre rose polie il fait 19 par 7 donc 19 et comme mon papier fait 21 je vais couper 2 et j'ai mes 19 hop bonjour Clarisse voilà donc ça ce morceau va aller ici et on va découper dans le papier blanc un morceau un petit peu plus petit qui va faire 18 par 6 et demi donc 6 et demi et donc au lieu d'enlever 2 je vais enlever 3 pour avoir la bonne taille voilà ici et on va venir le coller je l'ai collé j'ai fait un petit peu plus court ah bah voilà je me suis trompée mais c'est pas grave hop je relève un centimètre pour qu'il soit bien maté voilà on va venir le coller ici comme ceci et donc pour les cadres qui sont sur le haut je vous les ai découpés à l'avance donc toujours avec mes tampons mes poinçons couture tendre douceur que j'aime beaucoup et j'ai fait 2 cadres et j'ai redécoupé dans du papier blanc 2 morceaux de 4,3 par 7 pour vous donner les mesures et on va coller le tout ici alors c'est parti donc on va d'abord coller ceci oui pas de soucis il y aura un replay vous pourrez regarder la fin au replay pas de soucis pas de soucis alors ici hop je centre ça sur ma carte alors hop je vais mettre comme ça pour voir bien où est voilà c'est plus facile de voir où est le centre ici pour que ce soit à peu près droit je viens mettre ici mon papier blanc donc ce sera sur celui-ci qu'on pourra écrire un plus long mot et puis on va en faire deux autres de petits cadres sur lesquels on pourrait éventuellement remettre un tampon donc là c'est pour une bonne fête des mamans donc on pourrait mettre bisous un petit bisou un petit je t'aime on pourrait tout à fait recoller retamponner des petits messages moi j'ai laissé parce que je pense que je vais demander à mes enfants de mettre un un bisou à leur mamie au passage voilà hop donc je colle mon cadre je vais coller le second à ma fille quand elle a vu la carte elle m'a dit oh maman elle est trop belle et elle me dit tu sais à l'intérieur on dirait que ça fait deux yeux on dirait que ça fait deux yeux et une bouche on dirait un bonhomme à l'intérieur ça m'a fait sourire ici donc mes morceaux font 4,3 par 7 ils sont un petit peu plus petits que mon morceau ici donc ils viennent pile entre les fausses coutures et c'est top hop là et voilà pour l'intérieur il va nous rester à mettre un petit peu de déco quand même pour rappeler un petit peu la déco extérieure donc j'ai ici des petits pétales des petits feuillages plutôt hop donc vous voyez je recoupe donc ici je vais simplement couper la tige centrale parce qu'en fait je n'en ai pas besoin voilà et ici hop de la même façon je viens réajuster en final pour que ce soit joli et qu'on n'ait pas l'impression que ce fasse vraiment partie d'un autre morceau je vous rappelle on avait gardé notre petit bout de papier ici on va le couper en trois morceaux pour pouvoir faire notre petit rappel de papier design sur l'intérieur de la carte donc je pense que j'ai à peu près trois centimètres si je ne me trompe pas et j'avais fait des découpes de un centimètre donc un un et celle-ci sera un peu plus grande mais ce n'est pas gênant voilà alors je n'aurai pas les deux petites découpes comme ici mais ce n'est pas grave donc ici ça va aller là là et celui-là va venir ici alors pour le haut pour pas que ce soit trop grand on va le redécouper à six et demi ah bah c'est pour ça que j'avais mes petites chutes voilà elles viennent de là mes petites chutes ça y est je me rappelle six et demi six et demi vous voyez on ne jette rien on se resserre de tous les petits bouts de papier pour notre déco donc ici les deux morceaux donc de un centimètre par six et demi qui vont venir décorer nos cadres en haut je les centre voilà le second également donc j'ai fait à chaque fois dans le sens où était le cadre mais vous pouvez bien sûr mettre autre chose vous pourriez même mettre un petit tampon à la place si vous avez envie mais je trouvais qu'il y avait déjà pas mal de tampons donc c'était bien ainsi et ensuite ce morceau qui est un petit peu plus large mais c'est pas gênant on va venir le mettre en bas voilà ça habille un petit peu nos cadres et les deux toutes petites chutes vous voyez je ne jette rien les deux petites chutes vont venir agrémenter ici mon cadre avec un petit bout ici et un petit bout à l'opposé hop voilà un petit bout ici et donc ce qu'il me reste à faire c'est coller mes petites alors je ne sais pas si je vais mettre les deux je pense que je ne vais en mettre qu'une seule comme j'avais fait finalement la première fois hop voilà donc je vais venir mettre un petit ici celle-ci on va venir les caser là vous voyez je ne perds rien de tout ce que j'ai découpé finalement c'est top ainsi voilà et puis celui-ci finalement je vais peut-être le mettre je ne sais pas pourquoi la première fois j'ai peut-être utilisé un de plus devant sur quelle matière sont vos dyes dans la boîte ah c'est une plaque c'est une plaque aimantée en fait une feuille aimantée donc ce qui fait que mes dyes voilà quand je sors mes dyes je peux les les trimballer et ils ne tombent pas donc ce qui est assez cool quand notamment on est en atelier en atelier réel comme ça mes dyes ne s'en vont pas il me reste c'est magnifique merci Patricia il me reste les petites feuilles fleurs je ne sais plus les petites fleurs que j'ai découpées à l'avance qui vont venir agrémenter ici je ne voulais pas tout couper avec vous vous savez sinon on aurait passé des heures même si moi personnellement j'aime beaucoup passer du temps avec vous mais voilà alors hop on va venir mettre ça s'achète où alors je t'avoue que moi c'est une commande groupée qui a été faite entre démonstratrices et donc je ne sais pas même pas sur quel site ça avait été fait donc je ne saurais pas trop dire après on en trouve dans d'autres magasins d'autres surfaces mais là tout de suite je ne saurais pas te répondre éventuellement si tu veux me mettre un message privé et que j'essaye de contacter la personne qui les avait commandées mais c'est vrai que c'était une commande en lot donc j'imagine qu'en plus on avait un un tarif préférentiel donc voilà je ne sais pas trop te dire on en trouve sur Amazon oui je pense qu'on en trouve sur Amazon après voilà le fait d'avoir un achat groupé je pense que c'était intéressant au niveau du tarif mais effectivement sur Amazon on doit trouver tout à fait ça voilà donc je colle simplement mes petites feuilles fleurs qui ne me restent voilà regardez ma carte est pratiquement terminée il va me rester simplement à mettre quelques strass pardon et donc on aura terminé comme c'est beau oh merci Dominique merci beaucoup je suis contente qu'elle vous plaise cette petite carte et je pense qu'elle plaira beaucoup à ma maman voilà c'est dit c'est dit alors hop je mets mon bazar à côté et on va mettre nos strass alors on va commencer sur le devant de la carte alors moi j'ai utilisé les cristaux du Rhin Champagne je trouve qu'ils se prêtent très très bien à cette collection et donc je regarde un peu ce que j'ai fait la première fois mais voilà j'adore oh magnifique je fais la mienne aussi bah super super surtout n'hésitez pas à venir me montrer ce que vous aurez fait avec mon tuto comme je vous dis j'adore j'adore voir puis surtout n'hésitez pas quand vous le publiez je sais que vous publiez sur des groupes de scrap n'hésitez pas à dire que ça vient de de ma page comme ça ça me fait un petit peu de pub finalement vous êtes ma meilleure pub de partager ainsi ce que vous aimez voilà avec d'autres personnes ici et je vais mettre quelques strass à l'intérieur vous avez vu ici j'en ai remis sur chacune des petites fleurs je trouvais que ça apportait un petit plus alors voilà donc vous savez quand je pose mes strass j'appuie pour qu'ils soient bien maintenus bien collés pour que le double face derrière ma fleur tienne bien voilà et voilà on a terminé je pense que cette carte voilà je pense alors il va falloir que j'ai réussi à faire une photo jolie intérieur extérieur pour vous montrer pour celles qui n'auront pas vu la vidéo mais je pense que voilà c'est une carte qui devrait vous plaire donc n'hésitez pas à la partager je sais je radote aujourd'hui waouh très belle ah je suis super contente je suis super contente je pense que je pense qu'elle plaira aussi beaucoup à ma maman j'avoue 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 donc vous voyez je vous ai présenté cette collection avec les tampons les dyes et je vais juste sortir le papier même si vous n'avez pas le nom sous les yeux mais le papier qui est associé voilà c'est vraiment une tuerie cette collection je pense que vraiment il y a possibilité de faire plein 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 de trucs ah oui je voulais vous montrer une carte qui n'avait rien à voir au niveau des couleurs alors j'essaye de l'attraper débrancher vous allez voir que j'ai fait d'autres couleurs je vous en montrais deux vous n'aurez pas la surprise des publications de la semaine mais je vais vous montrer un petit peu qu'il y a possibilité de sortir un petit peu de sa zone de sa des coloris proposés dans cette collection alors hop je fais un peu de place bravo félicitations top oui ma maman elle va aimer je suis presque sûre que ma maman va aimer donc hop je vous mets celle-ci ici et je vais vous montrer deux autres cartes donc j'ai fait celle-ci alors dans des couleurs très pastels et alors c'est la préférée de ma fille elle a trouvé ça super beau donc après voilà selon les goûts de chacun vous voyez je suis partie dans des couleurs qui n'étaient pas dans cette collection donc je suis partie sur du fraisier sur du carimoulu ou du narciss d'hélice pardon donc des couleurs plus pastels plus douces comparé à ce qui est très peps dans cette collection et je pense que voilà c'était pour montrer qu'en fait il y a possibilité au-delà du papier par exemple si certaines personnes n'accrochent pas trop au papier parce que je m'étonne quand même oh t'as loupé le live t'inquiète pas il y aura le replay donc il y a possibilité de travailler avec d'autres couleurs et d'avoir des choses différentes donc ici plutôt pastel et la seconde alors très très chargée la seconde vous allez voir voilà la seconde est très très chargée mais j'avais envie d'essayer dans des couleurs donc avec du baie des bermudes du copacabana et du mystérieuse brume donc un dégradé de bleu qu'on n'a pas dans le papier proposé mais j'avais envie et puis ici il y a une petite technique que je vous montrerai bientôt pour que la fleur alors hop je ne sais pas si on voit bien mais pour que la feuille la fleur brille comme ça donc ça c'est des petites choses que je vous montrerai à très belle je pense que voilà au-delà de la collection comme elle est présentée il y a possibilité de la travailler différemment et d'avoir des choses des choses différentes donc ici on voit bien la découpe en papier brillant doré c'est vraiment très très joli donc j'ai simplement mis un petit merci quelques petits strass mais voilà le fond était volontairement assez chargé pour tester tester des fonds avec cette collection voilà donc je ne sais pas est-ce que vous aimez apparemment oui je vois des petits cœurs tout est beau très joli très belle bon et bien super donc ça vous les verrez en publication très bientôt n'hésitez pas à venir me mettre un petit message moi j'apprécie vos petits messages chaque jour sur ma page alors des fois je râle parce que je râle entre guillemets parce qu'il y a des choses que j'aime beaucoup par exemple la page de scrap que j'ai publiée hier et au final je n'avais pas beaucoup de likes et je n'avais pas beaucoup de messages j'étais presque déçue puis en même temps je me dis vous n'avez peut-être pas toujours le temps mais voilà sachez que j'apprécie grandement vos petits messages et vos likes quand je publie quelque chose voilà je vais la montrer une ouverte et une fermée et puis moi je vais vous laisser là je vais vous souhaiter une très belle après-midi différente mais également très à mon goût surtout les deux premières merci pour le live avec grand plaisir j'ai passé un très bon moment avec vous comme à chaque fois je vous donne rendez-vous jeudi à 18h pour le prochain live j'ai pas encore décidé ce qu'on fera mais si jamais vous avez des idées de live vous pouvez m'envoyer des petits messages ce sera avec grand plaisir cette carte est à gagner je vous rappelle vous vous rappelez vous vous rappelez moi celle pour ma maman je la garde mais celle que j'ai faite aujourd'hui elle est à gagner donc vous n'oubliez pas de me mettre un petit message dans les commentaires je fais mon tirage au sort à 20h donc comme ça ça laisse le temps à celles qui verront la vidéo en replay de me mettre un petit message donc je ferai un tirage au sort à 20h pour faire gagner cette très belle carte voilà donc si vous avez besoin de renseignements sur les commandes sur le code hôtesse sur plein de choses je suis disponible juste après la vidéo voilà et sinon moi je vous souhaite une très belle après-midi je vous fais des gros 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 bisous encore merci d'avoir été nombreuses aujourd'hui je vous retrouve jeudi à 18h avec grand plaisir salut 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 decree